Bonsoir ! Ça veut dire bonjour ! Alors ? Oui ? Qu'est-ce qu'il écrit ? Troubles de... de l'élocution. T'as bien mangé ce midi ? Et voilà ma réponse. Je m'appelle... Marc Saccardio. J'ai... 21 ans. Je suis encore heureuse. Et j'aimerais... Et j'aimerais que ça cesse. Un discours très fourni, très intéressant, très riche du Begne. Très circonstancié. C'est vrai que le Begne, il sert au moins à distraire un peu les gens. Il n'est pas complètement inutile à la société. Yvan Impoco donc. 35 ans bientôt. Et Begne évidemment. J'ai réussi à surmonter à chaque instant. Mon Begne. Et ça passe d'abord par, comme on va le voir, un état d'esprit. Un comportement positif. Et non pas par des exercices mécaniques. Non, non, non. Inspire bruyamment, longuement, lentement, par la bouche. Et fais-moi la gueule. Ouais. Oh ouais. Qu'est-ce qui est pire pour toi ? Faire la gueule ou te bégayer comme tu fais depuis ce matin ? Bah merde. Moi j'hésite pas une seconde, je fais la gueule. T'as pas le droit de même pas faire le numéro 1. T'es obligé de faire au moins ça. T'es pas paralysé, je regrette. Y'a personne qui est paralysé ici. Y'a personne qui peut se dispenser de faire ça. Etc. D'accord ? Donc même si au début t'arrives pas à être compréhensible, tu fais au minimum les expirations passives. Ça je regrette. Allez. Tu bloques, tu décompresses. Fais. Fais pas bonjour, fais. Bon allez. Repose-toi. Fais alors ça après. T'en fais pas. A l'avenir, à l'avenir. A l'avenir. . . . C'est un peu trop rapide. Beaucoup trop rapide. Il n'a pas inspiré. Enfin, il traduit musculairement son état d'esprit. Moi, je préférerais qu'on fasse une mode de basse même pas parfait comme le sien, mais qu'on ait un punch comme ça, ça serait déjà bon film. T'as pas de copine ? Pour l'instant, pas encore. Ça t'embête ? Pour l'instant, non. Si les gens sortaient un peu plus de leur gond, ça marcherait mieux. J'ai... Pour ça, j'ai encore le temps. T'as 21 ans ? On a encore le temps, 21 ans. S'ils sortaient de la grisaille du quotidien, leurs petits soucis, leurs petits trintrins, leurs petites personnes réduites, ça irait mieux. Inspirons-nous des exemples de gens qui, pour nous, symbolisent ce qu'on aimerait bien vivre. Et que jusqu'à présent, bien, à cause du béguement, bien sûr, on n'arrive pas à vivre. Ce stage a duré pendant quatre jours. Cette technique est basée sur des contractions musculaires. Je dois provoquer des effets vocaux sans articuler. Comment tu te sens ? Je me sens très à l'aise. Mais lorsque je demande un renseignement, ou que maintenant je parle, j'ai le corps qui trempe de peur, de peur qu'il ait une rechute. Pardon, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire où je peux trouver un bon contact, s'il vous plaît ? C'est un peu comme si c'était quelque chose de tout à fait nouveau, une nouvelle vie, comme ça, non ? Oui. Oui, parce que là, je peux faire, enfin, presque faire des choses qu'il m'était impossible de faire juste avant le stage. Cette petite bête-là, comme ça, elle vient, elle arrive. Et puis ? Non, mon... Non, mon... Ah, si, si, si c'est coupé, ça ne nous aînera pas marcher, enfin. Non ? Bon, mon béceur, il ouvre, puis... Tu peux sortir, non ? De soir comme ça ? Non, je ne peux pas. N'est-ce pas, maman ? C'est normal à son âge d'aller en discothèque, non ? Oui. Moi, je veux bien, moi. C'est la patronne qui ne veut pas. C'est la patronne, c'est madame, oui. Déjà, elle a la piscine toute seule, elle ne veut pas. Moi, je lui ai déjà dit, pour moi, elle peut aller à la piscine toute seule. Elle ne peut pas sortir dans l'après-midi pour aller faire un tour. Ah, si, si, elle va encore bien ici sur l'étire et tout ça. Oui, mais envers. Oui, mais c'est rare. Oui, mais enfin. Eh bien, quoi faire en ville, tout contre-fille ? C'est pour empêcher les mâles de rentrer dans la maison. Euh, où ? C'est à ça que ça sert, Max, ça ? À mon avis, oui, hein. Enfin, je pense, de moi. Et pourquoi les mâles ne peuvent pas venir dans la maison ? Oh, ben non, parce que c'est... Bon, ça va... Ouais, bon... À gauche, puis... Après, ils vont venir... Psst ! Petit coulard qu'on va faire, petit coulard. Petit coulard... Petit coulard, mais après, on va plus aller. Je ne sais pas, elle n'est pas mûre. C'est un peu ça, le problème. Et c'est peut-être de notre faute qu'elle n'est pas mûre. Je ne sais pas. Vous vous posez le problème ? Ben, parfois. Comment aller à l'autre côté de toi ? Tu me pantes, te pantes, te pantes, te pantes le lèvre Tu me tapes, te tape, te tape, sur mes nez Tu me donnes la migraine Mais je t'aime, te pantes le lèvre Même si tu me pantes, te pantes, te pantes, te pantes le lèvre Même si tu me pantes, te pantes, te pantes, te pantes le lèvre T'as peut-être envie de sauter du nid, Marcel ? Ah, je ne sais pas de sauter. Si jamais je ne sauter, je pourrais m'écraser en dessous. Mais voler ! Ah, voler ? Mais comment je parle d'elle ? Oui, maître. Parce qu'on dit voler de ses propres eus. Voilà. Ah ouais. On verra plus tard, peut-être une chame. Ah, 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 ah. Ah, non. Je, 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 j'aimerais, euh, 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 euh... Et, 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 je, je ne jamais aimerais que ça cesse. en se foutu de ta tête un prof c'est un prof à l'athénée en humanité cette aile c'est quoi comme sentiment la haine la haine la haine